La conférence nationale sur la profauté La conférence nationale sur le paysage et les rapports entre le paysage et les hommes qui vivent dans ce paysage. Il y a comme dans le livre qu'il a écrit là-dessus un cri d'alarme à l'intention de ceux qui vivent dans ce paysage. Attention, il est possible que vous détruisiez cette nature, oh pardon, ce paysage. Car les mots environnement et nature ne sont pas du vocabulaire stratégique d'André Marcel Danse. Pourquoi, monsieur Danse ? Pourquoi le mot paysage n'est pas celui plus courant, plus à la mode d'environnement ? Eh bien, tout simplement parce que les mots nature et environnement donnent l'impression de constituer une donnée a priori, c'est-à-dire complètement extérieure aux faits sociaux et historiques, tandis que par le terme paysage, je tiens à bien marquer que cet environnement qui, effectivement, entoure la société est complètement pénétré d'actions humaines. Il est complètement pénétré d'intelligence, d'investissement, d'équipement, au point qu'il ne représente pas seulement une donnée, si vous voulez, naturelle, comme l'indiquerait le terme nature. Une donnée extérieure à l'homme. Une donnée extérieure à l'homme, mais qu'il est également de l'ordre de la perception esthétique, sentimentale, etc. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui est à la fois socio-économique et culturel. Le paysage, c'est ce que je l'entends, c'est de la société solidifiée, c'est le produit social que nous habitons et qui existant canalise, conditionne en partie, motive en tout cas nos actions sociales actuelles. Et il faut dire que le livre d'André Marcel Danse a pour titre « Haïti, paysage et société », ce qui le rend d'autant plus d'actualité que, vous le savez, en Haïti, depuis quelques années, « On est inquiet » et diverses organisations, des entreprises privées ou publiques s'intéressent à la destruction de cet environnement et au danger que nous faisons peser sur cet environnement. Et le livre de M. Danse est justement consacré à l'histoire des rapports entre les hommes qui ont vécu sur cette terre, Quisqueya, Bouillot, Saint-Domingue, Hispaniola, Haïti, et le paysage. J'ai noté dans votre livre, M. Danse, une sorte de fatalité. Les Espagnols, les Français et ensuite les Haïtiens, fatalement, sont amenés, ont été amenés et sont amenés à agresser le paysage et à le détruire. Pourquoi cette fatalité ? Existe-t-elle selon vous ? Eh bien, précisément, pour moi, elle n'existe pas. Il n'y a pas de fatalité. Parce qu'encore une fois, utiliser le terme « fatalité » signifierait qu'un dieu méchant quelconque ou une mauvaise fée aurait réservé à Haïti par avance le sort qui est le sien. N'est-ce pas ? Alors, ce n'est pas du tout cela qui s'est passé. Je ne pense pas qu'il y ait de fatalité. Et si vous voulez, pour revenir d'un mot à la question précédente et à l'énoncé de la question que vous venez de me poser, s'il s'agissait, dans ce pays-ci, de pousser un cri d'alarme parce que la société agresse l'environnement et que je ne sais quelle instance internationale défendrait l'environnement contre les agressions des Haïtiens, je ne m'inscrirais pas dans ce combat. Ce qui se passe dans ce pays, n'est-ce pas, c'est que l'environnement, puisque vous utilisez ce terme, et il est objectivement vrai, ce qui nous environne, n'est-ce pas, l'environnement n'est pas agréable, n'est pas utile, n'est pas amène, n'est pas sympathique à la plus grande partie des hommes haïtiens qui l'habitent. Et que, à l'inverse, ou en retour, dirais-je, les actions qui sont menées par la plus grande partie des hommes et des femmes de ce pays, c'est-à-dire les plus pauvres, la plus grande partie des actions qui sont menées contribuent paradoxalement à une destruction accrue du paysage. Lors de mon exposé d'hier, lors de cette conférence, j'expliquais notamment cette chose pathétique que la recherche nous a révélée dans une région d'Haïti, où nous avions établi des séquences d'objets, et en particulier des hauts, et où on voyait, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, l'angle du fer de la roue, l'angle que fait le fer de la roue par rapport aux manches, se réduire progressivement, se fermer, au fur et à mesure que, par ailleurs, s'amincissait la couche d'humus. C'est-à-dire que les paysans s'adaptent à la dégradation du paysage, et pour en tirer quand même des ressources, modifient la forme de leurs outils de façon à pouvoir cultiver une couche d'humus toujours plus mince. Mais je disais que, sans incriminer aucunement ni l'intelligence, ni évidemment le bon vouloir de ces paysans, il faut bien voir que chaque coup de houe qui est donné est un coup de poignard de plus dans le paysage. Donc on a abouti, effectivement, dans ce pays, à une situation où le paysage n'est pas amical pour l'homme, et où l'homme, dans ses stratégies même pour survivre, contribue à accélérer la dégradation du paysage. Et la tentation devant une situation aussi, je dirais, monstrueuse que celle-là, est d'invoquer la fatalité, ou alors d'invoquer des incompétences dues au fait racial, ou dues au fait qu'il s'agit de paysans, etc. N'est-ce pas, ça a été fait. Et mon livre s'inscrit en faux contre ces interprétations par la fatalité. Votre livre tente, au contraire, et c'est l'impression première, je dis l'impression première, qui se dégage de dire que tous les hommes qui ont occupé cette terre, cette île, ont eu des rapports conflictuels avec le paysage, les espagnols, les français et les haïtiens. C'est pourquoi je parlais de fatalité, pas au sens métaphysique du mot, mais d'enchaînement implacable de l'action de l'homme sur l'environnement et de l'action de l'homme sur le paysage. Bon, je souscris à ce terme-là, enchaînement implacable, mais pas fatalité. Voilà. Bon, nous n'arrons pas à nous battre sur les mots, d'autant qu'il y a eu beaucoup de mots cette semaine à la Conférence nationale. Jean-La-Provétérat en a beaucoup parlé. Et M. André Marcel-Dance, invité par le ministre des Affaires sociales, a participé à cette Conférence nationale sur la pauvreté. Il y a fait une communication. Et il est intéressant de savoir, puisque vous avez écouté tout ce qui s'est passé pendant une semaine, quel est votre sentiment, monsieur, de cette conférence ? J'ai le sentiment d'avoir assisté à un événement, à ce que, dans les milieux artistiques, il y a quelques années, on appelait un « happening ». Et l'événement a un sens en lui-même, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que pendant toute cette semaine, j'ai vu, pas plusieurs dizaines, plusieurs centaines de délégués venus de secteurs les plus divers de la population, recrutés sur l'ensemble du territoire, même les zones les plus isolées. Je les ai vus réunis. Et je les ai vus parler énormément entre eux, d'une part, et d'autre part, au cours des séances publiques et dans les ateliers, avec une énorme liberté. Et cette libération de la parole s'inscrit indiscutablement parmi les prolégomènes d'une démocratisation, ou en tout cas, parmi ceux qui pourraient constituer les prolégomènes d'une démocratisation. Donc une parole qui a été longtemps contrainte, limitée par des prudences, par des considérations stratégiques, etc., je l'ai vue se libérer, se libérer toujours davantage, de jour en jour, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Et en soi, cela constituait un événement tout à fait intéressant et auquel je suis extrêmement heureux d'avoir pu participer. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est que va-t-il sortir de cela ? S'agit-il, comme certains l'ont dit, de pure poudre aux yeux, de pure opération populiste, démagogique ou politicienne, au bénéfice de telle ou telle personne, etc. Il se pourrait, effectivement, personne n'écarte l'idée qu'il puisse s'agir de cela. Mais je crois qu'une des choses qui me paraît déplorable dans ce pays, et qui témoigne du caractère aigu des difficultés qu'il connaît maintenant, c'est qu'on en est arrivé au point où toute action, quelles que soient les apparences, et si je ne m'engage pas, je suis objectif, quelles que soient les apparences de sincérité ou de générosité et qu'elles puissent montrer, est automatiquement disqualifiée parce qu'on prête à ceux qui ont ces actions ayant une apparence de générosité et d'ouverture, on leur prête des intentions qui permettent de les disqualifier automatiquement. Ceci témoigne de la profonde dégradation de la confiance sociale, de la déconsidération totale du politique, qui sont loin de constituer, n'est-ce pas, des facteurs positifs. C'est que, comme vous venez de l'entendre, André Marcel Danse n'est pas qu'un paysagiste. Je suis désolé d'employer une expression aussi peu conforme à la réalité de l'hypothèse du travail de recherche, de documentation et d'analyse fait par M. Danse dans son livre. Il n'est pas qu'un homme, un écrivain, un universitaire intéressé à la construction et à la destruction d'un paysage. Il est aussi un analyste politique, comme son livre le montre amplement, clairement. Et évidemment, un analyste politique qui étudie à partir de l'histoire, souvent des éléments de découverte historique extrêmement intéressants, que j'espère avoir la possibilité de signaler au cours de cette rencontre, justement, amené presque logiquement, par son propos, société et paysage, les hommes, la politique des hommes, et pas seulement la politique de l'environnement, mais la politique tout court, avec une conséquence sur l'environnement, depuis les Taïnaux jusqu'aux Haïtiens. Alors, ce petit hommage rendu aux affaires sociales, est-ce que cela veut dire que vous faites de la politique en Haïti, M. Danse ? Oh non, certainement pas, pour la bonne et simple raison que je ne suis pas haïtien, parce que il suffit déjà à m'exclure, évidemment, du monde politique haïtien, et c'est tout. Maintenant, voyez bien ceci, je me suis au cours de ma carrière universitaire scientifique à deux reprises occupée d'Haïti, il y a 25 ans lorsque j'ai travaillé sur la langue, et puis plus récemment, entre 80 et 83, j'ai participé à des études sur des projets de développement, et j'ai écrit ce livre de synthèse. Donc, il est indiscutable qu'une partie de ma réputation, si elle existe, et en tout cas de ma carrière, de ma relative réussite sur le plan professionnel, est due à des études que j'ai faites sur Haïti. Bon, il me paraît se déduire de cela que je ne puis pas me désintéresser du sort des Haïtiens, n'est-ce pas ? Il y a forcément, entre mes recherches et, disons, mon engagement personnel, un rapport qui me paraît nécessaire. Rappelons que M. André Marcel Danse est professeur d'anthropologie sociologie à l'UFR de sciences sociales à l'université de Paris 7, il enseigne la sociologie des espaces construits, bien sûr, recherche de linguistique sur le créole haïtien, il a renoué avec Haïti entre 80 et 83, comme il vient de le dire, il a effectué des enquêtes anthropologiques et sociologiques en rapport avec différents projets d'aménagement et de développement rural, entre 80 et 83. Et c'est cette expérience sur le terrain qui vous a amené à une opinion aussi pessimiste sur la masse de projets de développement qui s'est abattu sur Haïti durant toutes les années du jeanclodisme ? Oui, certainement. C'est-à-dire qu'au cours des, disons, des 30 dernières années, il y a eu ce qui de l'extérieur est souvent vu comme étant une période unique, c'est-à-dire le duvaliérisme. Rejeté, sans doute à juste titre, n'est-ce pas ? Rejeté comme étant une période néfaste de l'histoire d'Haïti. Mais rejeté en bloc, comme si elle constituait un processus unique du début à la fin. Alors que, je le montre dans ce livre, tout oppose les deux phases du duvaliérisme, respectivement sous François et Jean-Claude Duvalier. Et un des points d'opposition est que l'aide internationale n'existait pratiquement pas sous François Duvalier, qui disait qu'il ne la souhaitait pas, mais en fait il ne la souhaitait pas parce qu'il savait bien qu'elle ne lui était pas promise, quand bien même il l'aurait demandé. Tandis qu'après 1971, il y a eu au contraire une avalanche, n'est-ce pas, de projets de développement et donc de dollars qui se sont déversés sur ce pays. L'avalanche est évaluée à 5 000 millions de gourdes, à 1 milliard de dollars. C'est-à-dire une somme largement supérieure à la dette extérieure du pays aujourd'hui. Or, cette avalanche de projets de développement, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas développé le pays. C'est pour ça que, en faisant usage d'un jeu de mots un peu facile, je parle quelquefois de développementeur, en mettant un tiré entre développe et menteur. Développe-menteur, oui. La formule est amusante. Mais la réalité est que nous sommes arrivés très vite et nous avons ainsi parcouru, et c'est injuste envers l'ouvrage de M. Danse, nous avons parcouru 200 pages pour arriver à son coup d'œil sur le duvaliérisme. Bon, c'est un peu injuste parce que les 200 pages qui précèdent ont une importance capitale pour la compréhension de ce que j'appelais tout à l'heure l'hypothèse de travail de M. Danse, dans son livre sur le paysage et société en Haïti. Mais restons quand même à ces quelques pages consacrées au duvaliérisme dans la mesure où, vous le dites vous-même, cette période représente quand même un sixième de l'histoire d'Haïti. Vous le soulignez, donc, cela a une importance historique, une importance sur le paysage, et une importance actuelle, bien sûr, puisque nous vivons encore la fin ou le recommencement de cette période ? Ça, c'est une opinion politique qui est mienne. Disons, une interrogation politique, M. Danse. C'est la fin ou le... En tout cas, pour reprendre mes termes d'analyse, la société nouvelle, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'orientation qu'elle prenne, a pour point de départ le paysage légué par le jeanclodisme. Et le duvaliérisme du père. Bien sûr, oui. Qui sont liés l'un à l'autre, pas seulement par la filiation génétique, mais par toute une structure. Donc, quand vous parlez de... Oui, il y a une continuité, il y a des différences, notamment sur le point que j'ai signalé. Voilà. Alors, voyons un peu comment M. Danse, dans son livre, regarde le phénomène du valier. Il vient de vous donner tout de suite, là, un petit aperçu. Il a dit, ah, on considère que c'est une parenthèse. Non, ce n'est pas une parenthèse, c'est quelque chose d'important. Vous avez une curieuse admiration grinçante pour François du Valier. Je dis grinçante parce que vous n'épargnez pas les qualificatifs assez désagréables. Mais en gros, le portrait de François du Valier, je dirais presque vous fascine. Vous pensez, non ? Fasciner, c'est peut-être beaucoup dire. Bon, premièrement, je ne l'ai pas connu, je ne l'ai jamais vu. Et donc, le regard que je porte sur lui est un regard médiatisé par les documents qui sont à ma disposition. Et je n'ai pas connu Haïti pendant qu'il était au pouvoir. Je n'y étais pas encore venu. Donc, parler de fascination est certainement exagéré. Maintenant, ce que j'ai dit, et qui me paraît objectivement vrai, c'est que, alors que dans l'ensemble, quand même, la politique haïtienne est dominée par ce que vous appelleriez une fatalité de l'échec, on a tout à coup un personnage d'une apparente lourdeur. Il était notamment, si j'en juge par les très beaux portraits que j'en trouve dans le livre de Lionel Paquin, notamment sur les haïtiens, il était d'une absence d'éloquence tout à fait remarquable. Il était confus et brouillon, aussi bien en français qu'en créole, de sorte qu'effectivement, on ne savait jamais s'il était d'un côté ou de l'autre, etc. Donc, en dépit d'apparence extérieure certainement un peu pataude, on a eu là une réussite politique objective. Il m'est souvent arrivé de penser que si François Duvalier avait, dans les mois qui ont suivi sa prise de pouvoir, été déchouqué par un coup d'État quelconque, Duvalier apparaîtrait pour ce qu'il voulait être, c'est-à-dire un leader du tiers-monde, d'une sorte de président Arbenz du Venezuela, liquidé par une intervention de la CIA, etc. Donc, un petit peu paradoxalement, ce qui me paraît être reproché à François Duvalier, c'est sa durée, c'est le fait qu'il ait resté au pouvoir et que dans une certaine façon, dans une certaine mesure, il avait une visée politique, je ne porterai pas de jugement sur celle-ci, et qu'il l'a réalisée. Il a réalisé un certain nombre de choses qu'il voulait faire. Un, d'abord, rester au pouvoir. Deuxièmement, notamment, la haïtianisation du clergé. Et puis, une modification, certainement irréversible maintenant, de la structure sociale dans ce pays. Oui, justement. Vous dites que vous n'êtes pas fasciné. C'est-à-dire, quand je dis irréversible, ça ne veut pas dire que ce qu'il a mis en place ne bougera plus, n'est-ce pas ? Mais ça veut dire qu'il y a là un fait historique qui a eu une durée telle qu'il est effectivement impossible de le mettre intellectuellement, entre parenthèses, en l'exorcisant globalement, en disant que c'est satanique, on l'oublie, et on renoue l'histoire haïtienne à son dernier point de légitimité qui serait, par exemple, je ne sais pas, en 1957. Qui a dit ça ? Je vois que vous y faites allusion à deux ou trois reprises dans le chapitre consacré à François Duvalier, mais je ne me souviens pas avoir souvent entendu... Non, c'est un sentiment diffus. Personne ne l'a dit. Bon, sentiment diffus, mais pour un historien, vous basez sur un sentiment diffus. Je ne suis pas historien. Vous faites fonction d'historien. Vous avez puisé dans des notes historiques et vous avez un coup d'œil historique. Vous avez même une bibliographie d'ouvrage historique que vous avez consultée, que vous recommandez à vos lecteurs. Assurément. À ce sujet, j'ai une toute petite taquinerie. Vous savez, un intervieweur est taquin. Je note dans votre bibliographie, M. Danse, que pour étayer votre approche de l'étude des périodes successives de l'histoire de notre Terre, vous vous référez à des auteurs dont vous conseillez la lecture à vos lecteurs. Je cite, nous avons réservé la part la plus large possible aux ouvrages publiés par des Haïtiens et souvent édités en Haïti. C'est vrai. On ne peut que déplorer qu'il soit souvent très difficile pour le lecteur européen de se procurer ce genre de publication. et il est à votre honneur d'avoir souvent parlé de Rémi Bastien dans votre livre. Une référence, à mon avis, intéressante. Et il vous ajoutait que ce n'est pas une... les citations ne sont pas de valeur mais d'opportunité. Notre critère de sélection des œuvres citées est donc plus d'opportunité que de valeur. Voilà, je retiens ça. Donc, un souci de coller. Et vous parlez aussi, vous dites aussi que vous avez choisi délibérément des ouvrages plus contemporains. Cependant, pour la période colonale française, vous citez, et c'est inévitable, inévitable, Moreau de Saint-Méry, évidemment. Et Giraud-Chantran. Et Giraud-Chantran. Bien, donc, qui ne sont pas récents. Oui, mais qui ont fait l'objet de rééditions récentes et qui sont en librairie. Absolument. Cependant, pour Haïti, de son indépendance jusqu'à nos jours, vous avez une bibliographie extrêmement variée qui va de Giovanni Caprio à Gaillard en passant par Georges Adam sur Sylvain Salnave, Kéty Milet, David Nichols. Bon, David Nichols, c'est un peu votre dada. C'est un peu votre dada, vous le citez souvent. Mais, sur cette période haïtienne, aux surprises, il y a une quinzaine ou une vingtaine de noms, ni Madiou, ni Beaubrin-Ardoin. J'aurais probablement dû les signaler. C'est étrange. Pourquoi ? Notamment parce qu'ils ne sont pas disponibles dans des éditions récentes, ce qui devient de moins en moins vrai d'ailleurs pour Madiou. Ce qui n'est pas vrai du tout. Pour Madiou, je vois qu'ils sont... Vous savez, Madiou a été réédité, mais il était disponible pour un universitaire comme vous. Ah, mais je l'ai consulté, bien entendu. Mais il n'est pas consultable, disons, pour un intellectuel courant qui n'est pas spécialisé dans ce domaine-là. Mais, bien entendu, je les ai lus. Mais, effectivement, c'est pour ça que j'ai pris ces précautions, car au moment de faire une bibliographie, ou bien on fait ce que Bicinthe avait fait, c'est-à-dire... Et la bibliographie envahit l'ensemble de l'ouvrage, et le lecteur n'est pas guidé vers des ouvrages disponibles qui peuvent compléter la lecture. Donc, mon critère d'opportunité, c'était celui-là. C'est-à-dire de mettre dans ma bibliographie, non pas tous les auteurs vis-à-vis de qui je suis en dette, et il est clair que je suis en dette vis-à-vis de Madiou et de Montbrin-Arduin, mais de le guider vers des ouvrages qui sont à la fois disponibles et qui me paraissent se trouver en accord avec ce que je dis. Avec votre hypothèse. Ah ben, bien entendu. Absolument. Ce qui nous ramène, parce que j'estime que votre vision de François Duvalier, tout en ne couvrant que quelques pages des 350 de votre ouvrage, est quand même, et vous le soulignez vous-même capital pour comprendre ce qui se passe actuellement. Et comme vous venez de le dire vous-même, l'auditeur a dû certainement comprendre mon qualificatif de fascination, bien que ne l'ayant pas connu, personnellement, on n'avait pas vécu en Haïti à l'époque, mais vous êtes devant un personnage historique qui vous impressionne et pour lequel vous avez beaucoup de faiblesses. Beaucoup de faiblesses, disons, des sympathies. Vous avez dit tout à l'heure qu'il a réalisé son projet de garder le pouvoir. Bon, oui, c'est exact, mais ce sont des faiblesses qui s'expriment à contrario, comme à rebours. Vous dites à propos, il s'ensuit que les victimes de la persécution du valériste avaient cette fois la possibilité de faire entendre leur voix à l'extérieur du pays, suscitant des sympathies et de la solidarité dans les démocraties occidentales où elles trouvèrent une oreille attentive dans les classes sociales qui, jouissant d'un statut et d'un mode de vie comparable au leur, se jugeaient bien placées pour les comprendre. Le mot « comprendre » entre guillemets. Il s'agit des victimes du duvalierisme et plus haut, M. Danse nous dit que ces victimes sont des victimes de l'élite. Sous-entendu, il ne dit pas le mot peut-être cette fois-ci, mais il l'emploie si souvent, sous-entendu, l'élite mulâtre. Croyez-vous vraiment que les victimes de François du Valier n'aient été que des membres de l'élite mulâtre ? Non, certainement pas. Il est clair qu'il entrait dans le projet politique de François du Valier et qu'à cet égard-là, il a été relativement couronné de succès d'intimider fortement cette classe sociale et qu'il n'a pas fait et qu'il n'a pas fait grand-chose pour s'opposer à son immigration, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais vous vous entendez dans votre texte que l'immigration elle-même était une immigration de membres de cette élite mulâtre. ça, c'est un peu une extrapolation rapide. Vous voyez ? Et vous dites même en quelque part, juste la suite de ce que je disais, de ce que je lisais tout à l'heure, une fois installés dans leur pays d'accueil, Canada, États-Unis et France principalement, les nombreux intellectuels de l'élite haïtienne émigrés, culturellement en phase, et il met entre parenthèses une manie d'humour avec beaucoup, beaucoup de dédicatesse, en phrase, avec les bourgeoisies occidentales, eurent donc beau jeu non seulement d'y semer l'information ou la désinformation, sous-entendu sur le régime de François Duvalier qui les arrangeait, mais également d'y concocter à fort peu de frais des montages idéologiques qui doublaient sans effort le duvalierisme aussi bien sur sa gauche que sur sa droite. Donc ce sont des immigrés de l'élite mulâtre qui se sont répandus à l'étranger et qui ont donné cette image du duvalierisme. Vous ne savez pas, vous avez vécu aux Haïrs, vous avez rencontré beaucoup d'Haïtiens aux Haïrs, c'était des mulâtre ? C'était des membres de l'élite intellectuelle mulâtre ? Pour une bonne part, oui. Mais pour une bonne part, c'était des membres de cette classe moyenne dont se réclamait François Duvalier et qui avait fui à toutes jambes le régime du valier. Il y a eu dans les migrations extérieures, ce qu'on appelle actuellement la diaspora politique, des milliers, des dizaines de milliers de membres de la classe moyenne, des intellectuels, des universités. Il ne faudrait pas télescoper les époques non plus. Je viens de lire tout récemment un ouvrage qui lui-même n'est pas ancien de Jean-Claude Icaire intitulé Négrier d'eux-mêmes qui montre très bien les mutations qu'ont connues au fil des années les migrations haïtiennes, notamment vers le Canada, vers les États-Unis. Dans un premier temps, il s'agissait d'une émigration de col blanc. Très caractéristique. Je reprends ici les termes de Jean-Claude Icaire qui sont ceux de la sociologie américaine. Donc ce premier temps a duré 14 ans, selon vous ? Et c'est à la longue, oui, si je me rappelle bien, effectivement, le basculement de la proportionnalité très très forte des cols blancs sur les cols bleus, qui a été jusqu'à s'inverser, n'est-ce pas ? D'après vous, la cols blanc sont nulle. Non, pas exactement. On ne peut pas superposer ainsi les catégories sociales. Mais quand même, grosso modo, oui. Si l'on veut ne pas être trop délicat, justement, ou trop... Moi, je crois que il y a là, de votre part, une espèce de vision un peu superficielle de cette diaspora politique. Et je crois aussi qu'essayant vraiment de faire une enquête sur la question, il y aurait eu pendant ces 14 ans des témoignages nombrables de professeurs d'université, de médecins, d'agronomes, d'arpenteurs, de géographes, qui n'avaient rien à voir avec l'élite traditionnelle haïtienne, M. Danse. si vraiment on prend la peine, le souci, pour savoir vraiment ce qui se passe, d'interroger, pendant ces 14 ans, il y a eu une émigration énorme de membres de la classe moyenne haïtienne. D'ailleurs, il y a ce préjugé, je dis, bon, ce préjugé, parce que ça n'a pas été documenté par des faits, qu'en définitive, la crème de la classe moyenne, de l'intelligentsia de la classe moyenne, a été systématiquement écartée par François Duvalier. Elle a été poussée à l'émigration. Donc, ce n'est pas seulement l'élite traditionnelle. Oui, sans doute. Enfin, je ne sais pas s'il faut, je n'ai d'ailleurs pas, vous le signaliez vous-même, je n'étais pas véritablement raffiné ce point-là qui est un petit peu vu brièvement en quelques pages dans un propos qui n'est pas essentiellement le mien, n'est-ce pas ? Disons, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être une façon... Les passages que vous avez cités sont particulièrement sensibles pour la couche sociale qui est évoquée ici, le secteur social qui est évoqué qui est celui de la diaspora. Alors, à cet égard-là, il y a quelques considérations générales, si vous voulez, qui peuvent être ajoutées. D'une façon générale, lorsque il y a immigration pour des raisons ou pour des prétextes politiques, et je marque bien la nuance entre les deux, c'est-à-dire que, de toute façon, le groupe émigré invoque des relations, des raisons politiques à son départ. chaque fois que ceci se produit, et ceci se produit à maintes reprises au cours des dernières décennies, le groupe qui s'en va prétend en quelque sorte emporter, coller à ses semelles, la légitimité nationale. Et, arrivé à l'étranger, il prétend incarner celle-ci. Et il le fait d'autant plus facilement qu'effectivement, ceux qui émigrent sont des bourgeois ou des cadres qui se trouvent, je reprends mes termes, en phase et donc en phrase, avec les bourgeoisies des pays d'accueil et les intelligentsia des pays d'accueil. Or, il n'est pas douteux, n'est-ce pas, que pour ceux qui s'en vont comme cela, l'histoire s'arrête. Pour prendre un autre exemple qui ne touche pas directement à Iti, et donc provoquer un peu de distance par rapport aux passions que déchaînent le sujet, prenons l'immigration chilienne. Les groupes d'émigrés chiliens, je les connais très très bien, ils sont encore aujourd'hui en train de refaire le mois de septembre 1973. Et de façon extrêmement pénible et douloureuse, quelle que soit d'ailleurs parfois la réussite professionnelle de certains d'entre eux dans les pays d'accueil. Donc l'histoire chilienne, pour eux, s'est arrêtée à la chute et à la mort d'Allende et ils n'arrêtent pas de se disputer entre eux pour démêler, si vous voulez, les fils des causes, etc., qui vont amener cet événement-là. Et maintenant que s'amorce l'après-pinochet au Chili, ces gens-là constatent qu'ils sont absents effectivement du processus de succession qui s'amorce. Et c'est pour eux quelque chose de très désagréable. deenh'un des c'est pour eux